Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo format interview. Je vais interviewer Cédric qui va se présenter dans quelques instants. Cédric est investisseur immobilier qui va nous livrer pas mal de petits tips justement sur comment obtenir des crédits immobiliers, comment aussi bien investir, comment bien s'entourer, comment créer un réseau. Il va nous expliquer tout ça aujourd'hui sur cette vidéo tout simplement. Et puis avant de commencer, je vais te laisser avec le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un petit bouton tout en bas, tu t'abonnes, t'actives la petite clochette et comme ça tu seras notifié les prochaines fois. Je vais te livrer des vidéos justement sur tout ce qui est lié autour de l'immobilier, et l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière et tout ce qui est lié aussi autour de la conciergerie. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos sur comment te lancer dans l'immobilier à partir de la sous-location professionnelle immobilière sans crédit bancaire et sans apport. Tu vas découvrir une série de 4 vidéos dans la partie description que je t'invite à récupérer dès maintenant. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Cédric, je vais laisser se présenter. Et puis l'idée, c'est qu'on fasse un petit format interview justement où je te pose pas mal de petites questions. Je sais que vous aussi, vous êtes en attente de pas mal de petites tips justement quand vous regardez cette chaîne YouTube parce que l'objectif, il est vraiment là. Donc Cédric, je te passe le micro, je te laisse te présenter et puis on va enchaîner dans cette interview. Merci Sébastien, merci de m'accueillir déjà sur ta chaîne, c'est un grand plaisir. Et voilà, je me présente du coup, je m'appelle Cédric, Cédric Bertelon. Je suis professionnel de l'immobilier et investisseur, tu l'as dit tout à l'heure. Alors pour expliquer brièvement mon parcours, je ne vais pas revenir en détail, on ne va pas faire une heure de vidéo, ce n'est pas une autobiographie. Mais l'idée en fait, c'est que moi je suis un peu plus de 15 ans, je suis agent immobilier. J'ai commencé en tant qu'agent immobilier, donc professionnel de l'immobilier. Dans une agence classique, tout ce qu'il y a de plus classique, c'était une époque où il n'y avait pas tout ce qui est BTS immobilier, des choses comme ça. Donc c'était quelque chose où on se faisait former vraiment sur le tas et ça a été mon cas. J'ai eu la chance d'être dans une bonne agence où je n'étais pas juste un porte-clés, où on m'a vraiment appris le métier. Donc ça a duré plusieurs années. Après tu parlais tout à l'heure de parcours entrepreneurial, je crois qu'on a une fibre commune par rapport à ça. Et c'est vrai que moi le truc, ça a été tout de suite, j'avais envie de monter mon affaire en gros. Et du coup, de suite avec un de mes collègues de l'époque, ça nous titillait un petit peu. On s'est dit, il va falloir commencer à se lancer. On a monté notre agence, on a commencé avec des petites structures, voilà, tout n'était pas parfait. Et puis après on a mis ça en route tranquillement. On s'est spécialisé, c'était une bonne chose, c'est une petite parenthèse, pas le sujet du jour, mais sur un peu le haut de gamme, je n'aime pas trop ce mot-là, mais on travaillait dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, dans une banlieue plutôt aisée de Paris, où on arrive très vite sur du haut de gamme, des maisons à plus d'un million, un million cinq. Et après du coup, on a trouvé notre niche de marché comme ça, on a créé notre agence, voilà, au début uniquement via un site internet. Et puis après on a pris des locaux et tout, et toute cette agence a tourné, elle existe encore aujourd'hui. Moi j'ai pris un petit peu de recul aujourd'hui, j'ai juste des parts dans cette agence, mais elle continue à tourner et à bien, plutôt bien fonctionner. Donc parallèlement à ça, j'ai aussi investi depuis un peu plus de dix ans, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Alors on pense qu'en étant agent immobilier, c'est forcément plus facile. C'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'il faut savoir que la plupart des agents immobiliers ne sont malheureusement pas investisseurs. Par contre là où c'est plus facile, c'est évidemment qu'on connaît un petit peu les rouages. Potentiellement quand on investit sur le marché où on travaille, forcément on peut avoir quelques affaires. Mais très souvent les agents immobiliers sont très forts en résidence principale et pas forcément en investissement. C'était mon cas au début. J'ai eu la chance d'être entouré par pas mal d'investisseurs, de professionnels, même des gens qui faisaient de la promotion immobilière, qui m'ont filé deux, trois petits tips. J'ai fait pas mal de conneries. Mais au final j'ai quand même pu me constituer un patrimoine à une période où je fais partie de ceux qui ont eu de la chance de pouvoir investir en région parisienne à une époque où ça coûtait déjà beaucoup d'argent, mais où forcément on a bénéficié de nombreuses plus-values. Dernier petit point, je parlais au niveau professionnel, je fais un petit peu de va-et-vient. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai pris un peu de recul sur l'agence immobilière, puisque depuis quatre ans, je me suis vraiment spécialisé dans une société de conseil où on propose de l'investissement clé en main à des investisseurs privés. On commence à avoir des institutionnels et des foncières également, et également toute une filière expatriée qui prend également de l'ampleur. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur mon parcours au global. Ok, merci beaucoup Cédric. Donc du coup, c'est vrai que ce qu'on pense souvent, comme tu le disais très justement, c'est que quand on est agent immobilier, c'est que très clairement, on a la possibilité d'avoir plus d'affaires qui vont se présenter à nous. Je pense quand même, enfin moi c'est mon a priori, parce que je pense que vous avez quand même du réseau, vous êtes sur les bons plans normalement, et sur toutes les offres justement un peu off-market. Parce qu'on le sait aujourd'hui, je pense que je vais te laisser un petit peu développer ça. Parce que justement aujourd'hui, comment trouver une offre rentable ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'investissement locatif est quand même assez répandu, et il y a quand même de plus en plus de gens qui en font. Et on a aussi de moins en moins de biens disponibles sur le marché, ou alors qu'ils ne sont pas forcément au prix qu'on souhaiterait, puisqu'on le sait, faire la bonne affaire c'est à l'achat. Et justement comment, alors moi je pense que ton statut d'agent immo te permet d'avoir accès à ces offres-là, mais comment quelqu'un justement qui souhaiterait se lancer dans l'immobilier, ou qui est déjà dans l'immobilier comme moi, qui fait des investissements locatifs, comment, quelle est la petite astuce que tu pourrais livrer, qui permettrait d'avoir accès à des offres un petit peu alléchantes, et un peu off-market, parce que bien évidemment vous le savez, quand l'offre est déjà publiée sur le bon coin, à 90% il y a de fortes chances que ça ne soit pas la meilleure offre du moment. Ouais non c'est hyper intéressant ce que tu dis, je vais même compléter ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que d'une part c'est probablement, enfin il y a énormément de déchets, des choses en tout cas en tant qu'investisseur qu'on ne cherche pas, mais c'est même presque déjà trop tard, parce qu'un bien qui est bien pricé, qui peut être potentiellement rentable, il y a déjà 45 appels, vous êtes le meilleur, si vous êtes le 45e vous n'aurez pas l'affaire. Alors je reprends un petit peu ta question, donc principalement centré sur l'offre-market, tu l'as dit, on est sur un marché, alors il faut savoir que moi j'étais agent immobilier sur la région parisienne, j'ai investi là-bas, alors évidemment ça a été un plus malgré tout pour trouver les affaires, mais depuis 4 ans, et c'est ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs de créer cette société où j'accompagne des investisseurs, je me suis entre guillemets délocalisé, puisque pour trouver de la rentabilité, Paris étant devenu très très cher, Paris région parisienne, on cherche plusieurs villes de province, je l'ai documenté d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller jeter un oeil, on en parlera peut-être tout à l'heure, et du coup on s'est rencontré comme ça, parce que même si tous les deux on communique aussi sur Internet, on est notamment sur YouTube, on s'est rencontré parce qu'on est un peu des acteurs locaux de la même ville, en fait aujourd'hui donc c'est assez drôle, mais par contre ce qui est évident c'est que dans cette même ville, qui est une ville globalement à une heure de Paris, on a une forte forte concurrence, et du coup comme tu le disais, le off-market il est indispensable aujourd'hui, et c'est ce qui est le plus dur, je le vois moi sur les clients qui me demandent mes services, globalement c'est soit ils ont un problème de temps, soit ils arrivent même pas à visiter les affaires, c'est-à-dire que même s'ils trouvent une belle affaire, elle est déjà partie, et c'est vrai qu'il y a une vraie différence de prix, alors je vous dis pas que c'est du simple au double, mais il y a une vraie différence de prix entre le off-market, qui est quand même nettement moins cher, et plus intéressant, avec moins de concurrence, forcément, vu que c'est dur et c'est difficile d'y accéder, on est moins nombreux, que comme tu le disais, le bon coin, alors c'est pas évident le off-market, parce que trouver du réseau, il faut quand même du temps, c'est pas, vous allez pas pouvoir appeler les agents et dire, ouais je suis hyper sérieux, c'est trop bien, rappelez-moi pour du off-market, c'est un peu plus compliqué que ça, voilà, moi ce que je conseillerais à quelqu'un qui démarre, principalement s'il investit un peu plus, enfin loin de chez lui, parce que potentiellement il a vraiment zéro contact, c'est déjà de commencer à visiter, visiter des biens, c'est-à-dire qu'il définit déjà exactement ce qu'il cherche, par exemple vous cherchez une petite surface, c'est studio de pièces, commencez pas à dire, bah moi je cherche un bien rentable, parce que ça c'est un peu une erreur que beaucoup de gens font, ils veulent chercher un bien rentable, et ils se disent, j'ai une petite surface, une coloc, un immeuble et autres, ce qui fait que l'agent immobilier, déjà il va même pas savoir quoi vous proposer, parce qu'il va être perdu, et potentiellement il va pas vous prendre au sérieux, donc déjà, vous dites par exemple, vous cherchez une petite surface, studio de pièces, vous dites, je joue quelque chose avec ou sans travaux, peu importe les critères, et vous visitez, et aujourd'hui, au début, il va falloir accepter de visiter des biens qui vont pas être top, tout simplement, qui vont pas être rentables, qui vont pas forcément être dans le secteur exact que vous cherchez, mais au fur et à mesure, vous allez rencontrer les agents, vous allez pouvoir discuter, et moi j'aime bien dire à chaque fois, c'est d'avoir un agent infiltré dans chaque agence, c'est-à-dire que vous avez, on va citer des grandes agences, Centuri, Foncia et Guy Hauquet par exemple, bah en fait, vous allez pas appeler à chaque fois Centuri, Foncia et Guy Hauquet, au fur et à mesure, vous aurez un interlocuteur, et vous allez appeler cet interlocuteur, si demain, vous allez potentiellement lui envoyer un mail en direct, et dire, ouais, est-ce que tu as quelque chose, comme tu sais, moi je cherche un studio de pièces, au fur et à mesure, votre offre, votre recherche, pardon, elle va s'affiner, et puis, il y a le côté humain, parce que ça, faut pas le minimiser, l'immobilier c'est de l'humain, vous allez rencontrer des personnes, et forcément, bah vous allez arriver, et lier d'amitié, c'est un grand mot, mais au moins avoir une certaine affinité avec les agents, qui vont se dire, bah lui il est sympa, et il va pouvoir vous proposer, il va pouvoir vous proposer des biens, avant tout le monde, donc ça c'est hyper important, évidemment, ça prend du temps, c'est facile à dire comme ça, à l'oral, mais ça va peut-être prendre des semaines, des mois, voire même une année, c'est totalement possible, selon le marché dans lequel vous travaillez, mais ça c'est indispensable, pour avoir du off-market, il faut être patient, l'autre conseil que je peux vous donner, ça fera peut-être le lien d'ailleurs, avec la partie bancaire, dont on va parler après, c'est évidemment, de ne montrer pas de blanche sur votre financement, une personne ne vous proposera jamais de off-market, s'il n'est pas sûr, que derrière, l'affaire va aller au bout, je prends l'exemple, sur la ville qu'on travaille tous les deux, une petite surface, vous le mettez sur le bon coin aujourd'hui, ça part tout de suite, s'il est bien pricé, qu'est-ce que l'agent immobilier va prendre un risque, juste parce que vous êtes sympa, à vous proposer avant les choses, s'il n'est pas sûr que la vente va aller au bout, donc ça c'est hyper important, donc en gros, agent infiltré dans chaque agence, donc il faut visiter, il faut visiter, il faut rencontrer les gens, il ne s'agit pas juste de les avoir au téléphone, il faut visiter avec les personnes, voilà, et toujours leur faire un feedback, quand vous visitez, c'est hyper important, et évidemment, leur donner toutes les garanties sur le financement, et quand vous faites une offre, il faut qu'elle aille au bout. Oui, effectivement, c'est un bon tremplin pour le deuxième sujet, et je te rejoins à 100%, puisque moi, typiquement aujourd'hui, c'est pareil pour mes investissements locatifs, typiquement, j'ai des agents IMO un peu infiltrés, c'est-à-dire, où j'ai une relation un petit peu particulière, et que j'ai construit finalement en très peu de temps, en l'espace de deux ans, c'est des relations que vous construisez, parce qu'ils sentent que derrière, il y a un vrai profil de quelqu'un qui investit, qui réfléchit, alors en plus, c'est vrai qu'ils sont au courant de ce que je fais, ils sont au courant de tout, donc forcément, ça aide, bien évidemment, mais ça se construit, ça franchement, le sérieux, ça se construit, mais c'est aussi que eux, de toute façon, dans les premières questions maintenant qu'ils vont vous poser, ce qu'ils ont, il y a de moins, enfin, les offres sont de plus en plus difficiles à obtenir, tout de suite, de toute façon, un agent immobilier va vous poser la question, est-ce que vous êtes finançable ? Est-ce que vous avez la capacité de lever 100K, 200K, etc. C'est pour ça que vous, dès le départ, il faut que vous soyez très clair là-dessus, contactez votre établissement bancaire, alors même si on sait que peut-être vous ne ferez pas l'affaire avec votre établissement habituel, mais le fait est qu'essayez un petit peu, c'est de la logique, est-ce que vous avez la capacité réellement d'emprunter ? Si vous êtes déjà complètement charrette et que vous savez que de toute manière, c'est déjà difficile, même pour vous déjà à votre niveau, ça ne sert à rien d'envisager de partir sur des projets locatifs, la banque ne vous suivra pas. Pareil aussi pour ceux qui sont peut-être entrepreneurs comme moi, qui n'ont peut-être qu'une ou deux années d'existence, malheureusement on le sait, c'est minimum trois ans. Si vous avez des CDD, pourquoi pas, mais il faut que ça soit régulier, etc. Vous comprenez un peu l'idée, c'est sûr que si vous êtes en CDI, vous avez votre conjoint qui est aussi en CDI, a priori le dossier se présente plutôt bien, mais essayez de contacter votre banque en amont, voir un petit peu leur ressenti par rapport à ça, et du coup ça va vous permettre d'imaginer ce que vous pouvez faire et puis aussi l'enveloppe éventuellement qui serait disponible pour faire un investissement immo. Et donc du coup, on enchaîne cette partie bancaire qui est forcément très intéressante et d'autant plus maintenant où on tourne cette vidéo puisque le HESF a émis tout simplement des recommandes, c'est même plus que ça, c'est des obligations qui étaient déjà appliquées, mais là à partir du 1er janvier 2022, bon a priori c'est ce qui va se passer, c'est qu'ils vont limiter le seuil d'endettement à 33%, on ne pourra pas emprunter un plus de 25% et donc quel est l'impact pour les... parce que là du coup c'est une vidéo vraiment orientée plus investissement immo parce que je pense qu'aussi tous les ménages vont être hyper impactés à mon avis par ça, même plus que les investisseurs immo, mais comment toi tu vois ça pour un investisseur immo qui va se lancer en 2022 ou en 2023, et bien quel est l'impact de ce qui est en train de se passer pour nos futurs investissements locatifs ? C'est une super question parce que tu l'as dit justement, je ne vais pas te paraphraser, mais du coup la base de la base c'est déjà de savoir où est-ce qu'on peut aller financièrement, parce que que ce soit pour vous, parce qu'encore une fois je dis toujours, on dit toujours l'investissement, il y a un loyer qui rente, potentiellement ça peut s'autofinancer, on en parlera peut-être, mais c'est quand même, vous prenez une dette sur la tête, donc il faut avoir conscience de ça quand même, si demain ça se loupe pas, on a eu des périodes un peu compliquées en ce moment, donc il faut quand même avoir conscience de cet élément là, donc il est très important de savoir où vous allez, et si vous êtes capable de financer ça, l'idée c'est évidemment de miser le risque, je vais répondre du coup à ta question, alors plutôt que vraiment me centrer sur les contraintes, qui sont aujourd'hui du coup des obligations du HTSF, et qui sont validées par toutes les banques, je vais différencier un peu deux types d'investisseurs, on va avoir les primo-investisseurs, ceux qui vont commencer, je vais prendre un exemple type après, et ceux qui veulent enchaîner, donc le primo-investisseur, je vais prendre vraiment, moi je sais que c'est ma clientèle type, ça va être jeune actif, qui gagne plutôt bien sa vie, qui par exemple est en région parisienne, et qui est forcément locataire, parce que région parisienne c'est hors de prix, et qui veut faire quelque chose de son endettement, et du coup qui va aller investir, celui-ci il va aller consulter sa banque, il va voir s'il est en CDI et tout ça, moins de difficultés à pouvoir emprunter, parce qu'en gros ce sera son premier crédit, donc vous allez comprendre après pourquoi je vous parle de ça, alors les grandes lignes en gros, aujourd'hui pour pouvoir emprunter sereinement, et c'est ce qui va se passer sur l'année, je ne prends pas trop de risques à vous dire ça, c'est d'une part le taux d'endettement, tu en as parlé, c'est de ne pas le dépasser, alors il peut y avoir des dérogations des banques, sur 20% de leur clientèle, ils peuvent monter les taux d'endettement, mais on ne va pas se mentir, si vous démarrez ou autre, à moins que vous ayez, je ne sais pas moi, vous soyez un profil particulier, potentiellement ils peuvent tirer, mais on va partir du principe que ce n'est pas le cas, le deuxième point, et pour le coup ce n'est pas clairement mentionné dans les recommandations et dans les obligations du HCSF, je n'arrive pas à m'y faire recommandations et obligations, même si c'est un peu la même chose aujourd'hui, c'est évidemment de mettre de l'apport, alors je ne vous dis pas que c'est obligatoire, je sais que ça quand on parle d'investissement immobilier, il y a ce fameux 110%, zéro apport, il ne faut absolument jamais en mettre et tout, encore une fois on s'adapte aussi aux situations, moi je prends le problème à l'envers, je me dis aujourd'hui, si on veut continuer à investir, il faut jouer avec les règles du jeu, les règles du jeu, il faut quand même imaginer que même si on met 10% d'apport, on a 90% d'emprunt, et il y a un million de pays dans le monde, en Europe et pas loin de chez nous, où vous n'avez pas de possibilité d'emprunter de l'argent à moins de 30% d'apport, et il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui, quand on voit les conditions bancaires, qui sont, on lève du crédit à 1,30, 1,35, même moins que ça sur 25 ans, il ne faut même pas se poser la question aujourd'hui, donc mon premier conseil que je peux vous donner sur les impacts d'un peu de la difficulté, parce que c'est une réalité aujourd'hui, il y a deux ans, avant le Covid, clairement c'était open bar, on pouvait faire du 110, les taux étaient encore un tout petit peu plus élevés, mais quand même très compétitifs, mais on pouvait faire du 110, avec des différés qui tiraient jusqu'à je ne sais pas combien de temps, alors il y a encore des possibilités de faire des stratégies de différés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont vous demander de l'apport, quand je parle d'apport, surtout sur un premier investissement, ça va être frais de notaire, voire frais de dossier, frais de garantie, c'est vraiment le minimum, si vous, vous n'avez pas la possibilité de mettre ça, ça va devenir compliqué. Autre élément, qui est lié un peu à l'apport, et ça je le vois, même si les banques y pensaient déjà, mais aujourd'hui c'est une vraie condition, c'est l'épargne restante, c'est-à-dire que vous ne partirez pas à l'abordage, sur un emprunt, si par exemple vous n'avez pas au minima, alors ça va dépendre de l'investissement, admettons que vous investissez dans une petite surface, un crédit autour de 80 000 euros par exemple, ils voudront que vous ayez au moins 5-10 000 euros d'épargne restante, ils veulent que vous ayez une épargne de précaution, ce qui est une très bonne chose, parce que moi je pense que, tu seras d'accord avec moi, quand on investit dans l'immobilier, peu importe le projet, il faut de l'épargne de précaution, on n'est pas à l'abri d'une galère, de travaux à faire en urgence, de problèmes de vacances locatives, encore une fois la période Covid nous a montré qu'il fallait avoir l'air insolide, et puis moi j'ai toujours tendance à dire qu'on investit un peu comme quand on fait un business, quand on fait un business on garde de la trésor, là c'est exactement pareil. Donc ça c'est vraiment deux éléments hyper importants, l'apport et l'épargne visibles de précaution. Autre point, tu en as parlé un petit peu brièvement là-dessus, donc je vais aller dans ton sens, c'est évidemment votre situation. Ce n'est pas impossible d'emprunter quand on est par exemple entrepreneur avec un jeune exercice, mais c'est quand même, pour le coup là on ne parle plus du même niveau d'apport, il faudra peut-être mettre la moitié en apport. Ce que je peux vous conseiller si c'est le cas, c'est par exemple que vous êtes en couple, c'est votre compagne, votre compagne est en CDI, si vous êtes entrepreneur, investissez à deux, potentiellement ça peut faire le job, ils ont une sécurité, et n'allez pas au taquet de votre endettement. Si vous voulez vous mettre au taquet de l'endettement alors que vous avez une situation qui est entre guillemets précaire, ça ne veut pas dire qu'elle est précaire pour vous, mais aux yeux des banques, un entrepreneur c'est quelqu'un qui est précaire. Donc ça va être plus compliqué. Donc l'idée, si vous voulez investir, et pensez-y si par exemple vous êtes en CDI, calé dans une grosse boîte, vous avez gagné bien vos revenus, et que vous avez potentiellement envie dans deux ans de monter votre business, profitez-en pour investir maintenant, et pour le coup mettez de l'apport, faites ce qu'il faut. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est les bons profils avec de l'apport, c'est ce qui va faire la différence dans les périodes à venir. Et dernier point que je voulais dire par rapport à ces conditions bancaires qui sont un peu plus compliquées, c'est qu'elles sont compliquées pour tout le monde, tu l'as dit, pas que pour les investisseurs, aussi pour les personnes en résidence principale, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de retours sur le marché. Ça ne se voit pas encore énormément, mais j'en parle moi pas mal avec les agents, et on voit bien que c'est de plus en plus dur de faire passer certains dossiers en banque, notamment des personnes qui n'auraient pas forcément anticipé la situation, et potentiellement ça pourra être des opportunités d'investissement, on aura peut-être l'occasion de reparler dans quelques mois, parce que là on n'a pas encore de visibilité là-dessus, mais c'est quelque chose qui va un petit peu changer le marché, au moins sur quelques mois. Et tout dernier, et ce coup-là c'est vraiment le dernier point, il faut savoir que les banques, ça reste des commerciaux, je le dis tout le temps, et on arrive bientôt en janvier, là on est mi-novembre, je crois fin novembre, je ne sais même plus quel jour on est, et par exemple si vous avez prévu d'investir en tout début 2022, sachez que les banques ont quand même besoin de vendre du crédit, c'est un produit qu'ils doivent vendre, ils ont des objectifs pour vendre du crédit, et le début d'année c'est une période où en gros les compteurs sont remis à zéro, donc si vous respectez leurs critères, l'apport, je répète sur cette partie-là, vous avez grande chance aussi de réaliser votre projet sur ce début d'année. Maintenant c'est à surveiller, on pourra faire peut-être des updates au fur et à mesure des mois, mais je ne suis pas plus inquiet que ça, maintenant il faut respecter leurs règles. Super, merci beaucoup Cédric pour tous ces compléments d'informations. Alors justement, s'imaginons que tu es déjà investisseur IMO, tu as déjà plusieurs appartements, donc on l'a vu, le système du calcul différentiel a priori ne peut plus s'appliquer, parce que c'était quand même très avantageux pour les investisseurs IMO. Comment on peut faire quand on a, par exemple dans mon cas où j'ai déjà plusieurs appartements, je sais que je suis en train d'essayer d'en faire passer un depuis deux mois, je n'ai toujours pas réussi à obtenir mon crédit. Qu'est-ce que tu conseilles ? C'est-à-dire que je n'ai pas de oui, je n'ai pas de non, c'est juste que, on voit bien, ça fait traîner et tout, parce que du coup, le principe du calcul différentiel ne s'applique plus, enfin il ne l'applique plus vraiment. Qu'est-ce que tu suggères justement ? Alors je pense à l'apport bien évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres petites choses que tu pourrais conseiller ? Si. Alors clairement, d'une part, en effet tu as l'apport. En fait, l'idée du calcul, la fin du calcul différentiel aujourd'hui, comme tu le dis, qui permettait en gros, pour faire très schématique pour ceux qui seraient néophytes, en gros, dès l'instant que vous êtes en autofinancement bancaire, c'est comme si un peu les calculs étaient remis à zéro, si vous voulez. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, mais forcément, pour recommencer les investissements, c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même mode de calcul. Donc, même quand vous êtes à l'autofinancement, même si vous dégagez pas mal de cash flow, on a son taux d'endettement qui est quand même grappillé. Donc, forcément, quand on empile un peu les lignes de crédit, au-delà du taux d'endettement, mais également avec les lignes de crédit, forcément, au bout d'un moment, on est un peu bloqué. En fait, tu fais bien de me relancer là-dessus parce que ça faisait partie d'un des deux cas que je voulais faire, mais j'ai tellement discuté que je ne savais même plus ce que je raconte. Et du coup, alors, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas de baguette magique, malheureusement, en l'état actuel des choses. Alors, d'une part, c'est un élément, mais clairement, on est dans une situation où il faut se mettre à la place des banques où c'est plus compliqué. ça peut être potentiellement, des fois, voilà, se mettre un peu, faire le dos rond pour pouvoir revenir. Je ne te dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour toi, en l'occurrence. Mais, si par contre, vous voulez vraiment passer à l'action, il n'y a pas de secret, il va falloir baisser son endettement. Donc, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, en effet, mettre plus d'apports. Il faut savoir que, voilà, la banque va calculer un peu les facteurs de risque. si aujourd'hui, vous mettez de l'apport et qu'il calcule que demain, vous allez revendre votre bien et qu'en gros, il peut récupérer ses billes, lui, que vous perdiez votre apport ou pas, il n'en a rien à faire. Donc, plus vous allez mettre d'apport, plus vous aurez cet élément-là. À vous de jouer après sur les défis de crédit, des choses pour récupérer votre capital, ça peut être une solution. Si vous avez plusieurs crédits, des crédits qui datent, ça peut valoir le coup aussi essayer de tout renégocier pour, encore une fois, baisser les mensualités. On est quand même dans des taux historiquement bas, même par rapport il y a 3-4 ans. Je prends un exemple tout bête, je suis en train de vendre un des appartements et ce sera un des points que je vais évoquer après. Je fais plutôt une belle plus-value et je regardais mon crédit, il était à 1,75 je veux dire, sur 25 ans. C'est pas ouf, clairement, aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, je le revends, donc il n'y a pas cet élément-là. Mais finalement, il ne faut pas hésiter un petit peu, regarder un peu dans le rétroviseur et se dire est-ce que ce n'est pas le moment de renégocier pour baisser mes mensualités, rallonger peut-être un peu les durées, essayer de voir pour encore une fois toujours avoir ce principe de baisse d'endettement. Et le dernier point qui est, je pense, peut-être le plus approprié aujourd'hui, encore une fois, ça dépend du patrimoine qu'on a, ça peut être d'arbitrer tout simplement son patrimoine parce qu'on est quand même dans une période où les prix ont bien augmenté et on fait des belles plus-values. Donc n'hésitez pas si vous avez un peu de patrimoine, même si on parle d'un bien que vous avez acheté, même une petite surface pas très chère sur un marché que vous avez acheté il y a 3-4 ans, vous serez peut-être surpris de voir la valeur qu'il a pris et potentiellement ça vous permettra de dégager une plus-value, d'en payer peut-être aussi un petit peu, c'est le jeu aussi de temps en temps et potentiellement soit de solder d'autres crédits, soit d'amener un peu plus d'apports mais forcément d'effacer aussi une ligne de crédit. Donc ça peut être cette solution-là. Donc ce que je vous conseille c'est de faire réestimer éventuellement votre patrimoine avec des agences qui sont sur le terrain. En général, quand on a investi dans certains secteurs, on surveille quand même un petit peu le marché mais ça peut être une solution. Donc moi, c'est presque celle-là que je préconise le plus et je sais que quand on commence à investir les premiers investissements, on se dit qu'on les garde pour 20 ou 25 ans selon le crédit. Je vous le dis tout de suite, on ne garde quasiment jamais son premier investissement, il est toujours revendu avant. Donc je sais qu'il y a un petit côté un peu de romantisme immobilier mais voilà, quand vous empocherez une belle plus-value, vous direz que ça vaut quand même le coup. Je veux dire, moi je prends un exemple, je prends plutôt une belle plus-value mais il y a aussi du capital remboursé par votre locataire. Donc voilà, tous ces éléments-là font que ça permet de reprendre un petit pactole et en plus d'alléger son crédit. Encore une fois, là je vous parle à l'instant T par rapport aux problèmes qu'on a actuellement. C'est un peu les solutions qu'on peut trouver. Justement, très bon tremplin aussi sur d'autres questions qu'on pose aussi moi régulièrement, c'est que même moi je me pose aussi régulièrement, c'est à quel moment on revend justement un bien immobilier alors justement pour un petit peu baisser son seuil d'endettement et pouvoir repartir sur autre chose bien évidemment mais est-ce qu'il y a d'autres moments tu vois par exemple moi je sais que là typiquement sur la ville dans laquelle on est je sais que mes projets IMO que j'ai fait même il y a deux ans je sais qu'ils ont déjà pris donc je me dis est-ce que ouais effectivement je visage pas la sortie pour repartir sur autre chose mais si oui parce que je vois aussi j'ai des personnes qui me disent ok c'est cool je revends mais je fais quoi derrière ? Qu'est-ce que je fais derrière ? Alors bien évidemment il y a d'autres moyens de s'enrichir on le sait notamment avec la bourse ou les crypto-monnaies etc mais au-delà de ça si on reste dans le domaine de l'immobilier qu'est-ce que toi tu conseilles ? On sort ok on récupère du cash 50k, 100k ok mais qu'est-ce qu'on fait ? Non mais ça c'est super intéressant ce que tu évoques parce que revendre je vais répondre à ta question mais c'est déjà par rapport à votre situation si vous voulez continuer à investir on reprend l'exemple vous êtes entrepreneur vous venez de monter votre boîte vous avez du patrimoine qui tourne bien qui se loue vous êtes juste au taquet revendez pas sauf si vous avez besoin de l'argent pour faire autre chose encore une fois vous voulez acheter je sais pas moi n'importe quoi vous avez besoin de l'argent pour votre boîte vous faites ce que vous voulez chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent et que vous savez que cette somme là peut être trouvée à travers la vente d'un bien faites-le si vous le souhaitez par contre si le projet c'est de réinvestir et que vous vous avez pas la capacité d'aller voir la banque clairement revendez pas donc ça c'est la première chose là t'as raison c'est-à-dire que si derrière il n'y a pas une utilité bien précise là tout à l'heure je parlais d'arbitrer son patrimoine dans l'optique de réinvestir derrière c'est-à-dire de regagner en gros de l'endettement et potentiellement de l'apport voire de solder un crédit ça peut avoir du sens de ce côté là pour toucher des loyers pleins mais évidemment si derrière vous êtes complètement pieds et poings liés et que vous mettez 30 ou 40 000 euros sur un livret A c'est même pas la peine enfin voilà ça on est bien d'accord sauf si après tu l'as dit aussi et encore une fois je suis pas spécialiste donc je vais pas aller sur ce terrain là mais le but c'est de mettre des sommes sur la bourse peu importe ça libre à chacun de voir un petit peu sa diversification d'investissement mais sur la partie immobilière c'est déjà est-ce que vous vous avez la possibilité de ré-endetter et qu'en fait vous n'êtes pas juste bloqué par votre taux d'endettement si c'est votre situation qui pose problème réfléchissez à ça maintenant pour répondre à ta question au niveau de quand revendre alors c'est assez fluctuant par rapport au marché dans lequel on est évidemment la première chose c'est de surveiller les plus-values parce que je dis n'importe quoi si vous prenez 40 000 euros de plus-values sur une petite surface que vous avez acheté 60 000 faut pas être con il y a un moment donné combien de temps vous mettez pour empocher cet argent là donc voilà c'est le premier point deuxième point j'en ai déjà parlé c'est si vous avez besoin de revendre pour pouvoir continuer à investir après moi j'aime bien toujours dire à mes clients et je me l'applique aussi j'aime bien dire voilà on fait beaucoup de meublé LMNP je pense que tout le monde connaît sur ta chaîne l'idée c'est qu'on a quand même une optimisation fiscale qui est très intéressante on peut ne pas payer d'impôt sur ses loyers pendant de nombreuses années et j'aime bien toujours dire bah voilà on fait un premier point à 5 ans on fait un deuxième point à 10 ans c'est un petit peu c'est encore très généraliste mais bon on peut pas faire du cas par cas ici avec les gens qui nous suivent mais globalement c'est voilà on met en place les choses on voit comment ça se passe globalement si vous avez bien fait les choses il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien et vous faites un premier point à 5 ans où est-ce que vous en êtes sur votre déficit sur vos amortissements est-ce que vous allez payer des impôts dans 2 ans donc au bout de 7 ans au total est-ce qu'il vous reste encore vous savez que pendant 10 ans vous n'allez pas payer voilà faire un premier check se dire parce que souvent la revente est souvent liée au moment où on commence à être fiscalisé sur ses loyers parce qu'on est dans un impôt qui est assez confiscatoire en France sur les loyers donc forcément votre investissement qui était très rentable au départ quand les impôts commencent à s'en mêler si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est quand même assez élevée vous vous faites assaisonner donc il faut aussi réfléchir à ça donc c'est pour ça que je dis 5 ans en général si vous avez bien fait les choses en meublé au bout de 5 ans vous ne payez pas encore d'impôt et puis après on se projette plus sur les 10 ans donc c'est les deux étapes que je dirais c'est sur ces éléments là tout en surveillant évidemment les opportunités ok c'était super intéressant et beaucoup de contenu est-ce que C'est Rick tu as des choses à rajouter alors moi je n'ai pas spécialement d'autres questions parce que c'était pour moi des sujets enfin des questions qu'on a régulièrement sur la chaîne qu'on pose aussi fréquemment mais est-ce que toi tu as des petites choses que tu souhaites rajouter par rapport à ton expérience ce que tu vois aujourd'hui ce qui est en train de se passer ou peut-être tes prévisions peut-être aussi toi comment tu vois l'avenir de l'immobilier justement sur 2022 moi je suis toujours relativement positif alors ça fait un peu guerrier un peu un peu à l'ancienne qui dit ça mais voilà j'ai connu des crises Prime et compagnie je parle lié à l'immobilier évidemment à chaque fois ça se régule il y a des périodes plus difficiles que d'autres moi je suis relativement optimiste d'une part parce que comme on le dit le vrai gros avantage de l'investissement immobilier c'est évidemment de pouvoir bénéficier du levier bancaire aujourd'hui quand on voit les conditions on en a parlé il y a plus de difficultés qu'il y a deux ans mais il y a deux ans deux ans et demi c'était exceptionnel toutes les planètes étaient totalement alignées on ne peut pas prendre ça comme référent pour pouvoir emprunter de l'argent par contre aujourd'hui ce que je vois c'est que l'argent ne coûte rien que malgré tout quand vous répondez aux conditions les banques vous prêtent donc moi je suis relativement optimiste il y a eu des hausses de prix notamment dans certaines villes de région d'ailleurs c'est plutôt intéressant de voir aussi un peu le mode de vie le télétravail on voit que beaucoup de gens quittent par exemple la région parisienne il y a plein de choses qui se passent donc ça je vous invite à vraiment surveiller ça parce qu'il y a peut-être des opportunités de marché qui vont se créer maintenant aujourd'hui on est dans un marché qui est plutôt stable les loyers augmentent aussi il y a des nouvelles stratégies Sébastien en parlera mieux que moi pour pouvoir aussi investir différemment il y a plein de possibilités donc moi je suis relativement optimiste sur l'année à venir on le voit que même avec le Covid qui a mis à mal quand même beaucoup beaucoup de professions et de secteurs l'immobilier s'est très très bien comporté alors évidemment il y a eu un petit peu de open down notamment sur la courte durée haute mais tout a très très bien repris le marché a explosé en termes de prix donc moi je suis quand même très optimiste et j'encourage vraiment tout le monde à vous pencher sur l'investissement immobilier sans faire voilà que ce soit même pour préparer votre retraite des petites choses comme ça il y a un seul bien même dans votre vie vous aurez déjà fait plus que 80% des gens donc franchement faites-le consultez votre banque et voilà renseignez-vous venez sur ma chaîne YouTube jetez un oeil de quoi on parle on va en parler écoutez Sébastien et tout et franchement moi je suis assez optimiste même si il faut évidemment surveiller et adapter sa stratégie ok super bah du coup je vais te très bon tremplin pour nous présenter un petit peu ta chaîne YouTube ce que tu fais là-dessus on va aussi l'afficher bien entendu en bas de cette vidéo puis je la mettrai aussi dans la partie description bien évidemment donc juste nous présenter ça et puis justement comment tu accompagnes des personnes qui souhaitent te suivre comment ça se passe ok alors ouais du coup j'ai une chaîne YouTube où on parle d'investissement immobilier du coup je vous explique brièvement un peu comment est née cette chaîne YouTube en gros comme je vous le disais moi j'ai investi depuis un bon petit moment et c'est vrai que pour des raisons de marché au bout d'un moment je me suis remis à investir il y a un peu plus de 4 ans et demi mais forcément au vu des hausses des prix en région parisienne je me suis dit je vais aller chercher un peu de rentabilité j'étais sur cette stratégie de rentabilité et j'ai commencé à regarder un petit peu la province Poitiers pour voilà sans rien cacher à personne et j'ai commencé à investir là-bas dans les petites surfaces et autres puis en discutant autour de moi je me rends compte que il y a pas mal de gens qui me disent mais attends ok tu connais Limo mais qu'est-ce que tu vas faire à Poitiers tu connais quelqu'un là-bas enfin bref je me dis bah non je fais une analyse de marché et j'ai vu que c'était une ville étudiante je prends des petites surfaces ça se loue donc ça me paraissait assez lisible probablement dû à ce que tu disais aussi tu vois le truc de se dire je suis un peu là-dedans donc forcément peut-être un peu moins de frein que monsieur et madame tout le monde et puis en discutant comme ça je me dis mais attends il y a plein de gens qui se posent la question et je me dis pourquoi je ne documenterais pas ça je me suis dit ça peut être cool de documenter ça alors je suis très à l'ancienne là-dessus moi au départ je voulais faire un blog un truc mais je me suis rendu compte qu'en fait ça n'existait plus et en discutant en discutant avec mon associé qui est beaucoup plus au fait de ces choses-là il me dit non mais mon gars il faut faire une chaîne YouTube alors moi je dis ok une chaîne YouTube mais il y a des gens qui parlent d'immobilier sur YouTube il me dit ouais va voir donc je suis allé voir et j'ai vu qu'en effet ça parlait vraiment d'immobilier sur YouTube et même enfin principalement d'investissement immobilier et je me suis dit putain j'étais assez étonné donc du coup je me suis dit bah on va documenter ça donc je elle est née un petit peu comme ça on a commencé à parler d'investissement on est allé un peu sur le terrain on a fait des visites on a eu des petits soucis aussi avec des visites filmées qui n'ont pas trop été appréciées donc on a arrêté mais voilà et puis après repartir sur de la théorie on a fait pas mal de choses je vous invite à aller jeter un oeil et puis au fur et à mesure contacté par pas mal de gens qui voulaient investir on s'est dit moi comme je le disais j'étais sur une agence un peu classique j'avais envie de prendre du recul pour plein de raisons et je me suis dit ah bah ça peut être cool de créer un service clé en main où on peut on peut voilà gérer les 4 grandes étapes de l'investissement donc que ce soit la mise en place de la stratégie la recherche du bien évidemment la partie financement la partie travaux ameublement si vous faites du meublé et ensuite la partie mise en place recherche du locataire et je me suis rendu compte qu'en fait les gens avaient deux grosses problématiques le off market on en a parlé donc ils arrivaient pas à trouver des biens et en l'occurrence dans l'exemple de ma clientèle il y a aussi le choix de la ville parce que la plupart j'ai une grosse clientèle parisienne c'est pas un choix mais c'est un fait parce qu'aujourd'hui j'ai une grosse clientèle parisienne expatriée et qui ont du mal du coup à trouver savoir où investir ils se disent ouais mais vers chez moi c'est pas du tout rentable qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça et puis une question de temps évidemment tout le monde a sa vie le job et tout donc ils se sont et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande là-dessus donc j'ai mis en place un petit peu tout ça où on s'occupe absolument de tout de A à Z au niveau de la stratégie le côté fiscal on les accompagne sur cette partie là on est assez fier de dire que 100% de nos clients ont investi ça fait un peu punchline de market mais c'est une réalité et moi ce que j'aime surtout dire à mes clients c'est je vous aide à investir mais ce que j'aime encore plus c'est quand après ils arrivent à investir seuls c'est-à-dire que à la fois on fait les choses mais en vivant les choses ils apprennent des choses et certains reviennent et me disent bah ouais j'ai envie de repartir sur un d'autres bah ils en ont fait un et puis on se dit à bientôt et puis certains réinvestissent seuls après sur d'autres choses et font évoluer leur stratégie donc par exemple si vous voulez vous êtes une personne privée vous avez envie d'investir vous n'avez pas le temps vous ne savez pas trop par où commencer bah je vous invite à venir me contacter sans souci pour qu'on puisse discuter déjà de votre projet et puis voir si on peut on peut travailler ensemble sans problème alors du coup bah justement comment te contacter donc la chaîne YouTube c'est quoi le nom ? alors la chaîne YouTube c'est tout simple c'est Cédric Bertelon donc on mettra le voilà c'est tout simple vous pouvez me retrouver sur Instagram également me contacter vous avez mon site cédricbertelon.fr vous pouvez directement bouquer un call avec moi voilà c'est gratuit sans engagement le call on discute ensemble de votre projet on met un peu d'ordre et puis on voit si on peut aller plus loin ensemble super je pense qu'on va arrêter là pour l'interview je pense que c'était plutôt intéressant j'espère que ça vous a vraiment plu n'hésitez pas d'ailleurs à commenter à poser vos questions à commenter dites nous si ce petit format vous a plu si vous avez aimé ce partage qu'on a pu faire aujourd'hui n'hésitez pas bien entendu à lâcher le gros pouce bleu comme je le dis à chaque fois parce que ça me motive ça te motive aussi quand on voit les pouces bleus on se dit bon bah ça plaît c'est cool on continue si vous avez des questions si vous avez voilà n'hésitez pas encore une fois nous on partage notre passion aussi de pouvoir discuter d'immobilier donc voilà donc moi du coup je vais te laisser le mot de la fin je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée je te laisse le mot de la fin Cédric à très bientôt et merci encore merci Sébastien bah écoutez encore une fois pensez au pouce et surtout à vous abonner à la chaîne de Sébastien allez à bientôt ciao ciao ciao